Salut Thiego, j'espère que vous allez bien. Dois-je vous dire que le programme est chargé aujourd'hui ? Je pense que c'est inutile de le préciser, vous vous en doutez au vu de l'actualité. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc avec le sujet à la une de cette vidéo. On va parler du contexte politique très tendu en France ces derniers jours. Un contexte politique qui fait craindre une campagne présidentielle sous haute tension alors que le premier tour se déroule en avril 2022. Vous l'avez suivi, on en a parlé sur la chaîne ces derniers jours. Plusieurs événements ont eu lieu cette semaine en France. Il y a eu bien sûr l'agression d'Emmanuel Macron ce mardi qui a reçu donc une gifle lors d'un déplacement. Il y a eu aussi la polémique sur les propos de Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise de gauche qui a prédit un grave incident avant la présidentielle et qui a été accusé de complotisme injustifié. Ou enfin on peut aussi citer notamment ces derniers jours la vidéo du youtubeur d'extrême droite Papacito simulant une attaque armée contre un électeur de gauche. Le climat politique semble donc tendu en ce moment dans le pays. C'est d'ailleurs une tendance qui s'est observée tout au long de l'année puisque les agressions envers les élus politiques ont augmenté de 200% en 2020 par rapport à 2019. Mais alors comment l'expliquer ? Déjà la première chose à noter c'est que les élus politiques sont de plus en plus impopulaires et peu appréciés en France. Selon une enquête du Cevipof datant de février 2021 et qui concerne le sentiment des français à l'égard de la politique et bien les premières réponses c'était de la méfiance à 39%. C'est une petite augmentation mais une augmentation tout de même ne serait-ce que de 2 points par rapport à février 2020. Cette méfiance envers les élus politiques a notamment été renforcée par la crise sanitaire qui a créé des inquiétudes et des angoisses légitimes d'ailleurs chez beaucoup de personnes en France notamment par rapport à leur avenir. Et la crise a aussi eu tendance à cacher les colères d'une partie des français. Par exemple il y avait le mouvement des gilets jaunes qui était quand même un mouvement important pendant longtemps notamment en 2018-2019. et ce mouvement s'est retrouvé quelque peu éclipsé plus rapidement peut-être que prévu avec la crise sanitaire qui a frappé durant l'année 2020 notamment. L'autre raison de cette augmentation de la violence sur le terrain politique c'est aussi une certaine banalisation de la violence verbale entre les politiques eux-mêmes notamment sur les réseaux sociaux ou encore dans les médias. Selon certains en fait il y a une forme de course au buzz ou alors à l'audience ce qui les pousserait à prononcer des petites phrases trash ou alors des provocations ce qui aurait pour conséquence d'accroître les tensions logiquement d'attaquer aussi les personnes plutôt que d'avoir des vrais débats de fond et donc plus largement d'aboutir en fait à une politique spectacle où en fait les clashs et les petites piques, les petites phrases vont s'enchaîner au détriment d'un vrai débat de qualité sur le fond, sur la vision pour le pays selon les candidats etc. Par ailleurs cette violence elle est aussi très présente chez certains citoyens envers des politiques on l'a vu récemment notamment avec les propos assez violents de l'humoriste Jean-Marie Bigard lors d'un rassemblement anti-pass sanitaire des propos qui ont visé notamment l'ancienne ministre de la santé Agnès Buzyn. Enfin pour terminer il faut bien noter que la politique d'Emmanuel Macron en ce moment en matière de gestion de l'épidémie est saluée par certains mais aussi critiquée par beaucoup d'autres ça rejoint aussi donc d'autres frustrations qu'il y avait ces derniers mois on a pu parler de la loi de sécurité globale, on a pu parler de d'autres sujets et donc ces frustrations peuvent aussi engendrer et occasionner cette forme de tension aussi dans le débat politique ces derniers jours. Bref vous l'aurez compris le climat actuel est donc tendu d'un point de vue politique ça s'illustre de plusieurs façons et s'explique par plusieurs choses on vient de le voir à l'instant. Pour certains commentateurs c'est peut-être un avant-goût de la campagne présidentielle qui pourrait ressembler à cela et qui va s'accélérer d'ailleurs logiquement dans les prochains mois. Cette campagne présidentielle en réalité elle a déjà un petit peu commencé d'ailleurs par Anne Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon et tous les candidats en fait ont pas mal multiplié les déplacements ces derniers jours. Il y a donc des aires de pré-campagne, l'attention l'illustre aussi on verra ce qu'il en est dans les prochains jours. En tout cas vous le savez logiquement la campagne présidentielle on va beaucoup la suivre de notre côté et suivre ça au mieux pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe le mieux possible. On agrandit d'ailleurs l'équipe en ce moment pour préparer tout ça. Je pourrais vous présenter l'équipe d'ailleurs dans quelques semaines c'est prévu. Bref voilà tout ça se développe. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne si jamais c'est pas encore le cas pour ne pas louper tous les contenus qui viennent dans les mois qui viennent. Je termine cette actu avec une belle répétition. Écoutez ça arrive. Allez on passe tout de suite aux actualités en bref et aujourd'hui ça se passera pas en moins d'une minute. Je préfère vous le dire parce qu'on a mis beaucoup d'actu aujourd'hui dans les actus en bref. Et on commence justement rapidement avec cette première information. Un quart des policiers ont eu des envies de suicide ou ont entendu des collègues vouloir se suicider au cours de la dernière année selon un baromètre de la Mutuelle des Forces de Sécurité. Autre donnée qui ressort de cette étude, 40% des policiers, principalement des jeunes de 30 à 34 ans sont en détresse psychologique. Les principales raisons évoquées ce sont le manque de temps pour accomplir les tâches, les difficultés à jongler entre vie privée et vie professionnelle, mais aussi le manque d'écoute de la hiérarchie. La conséquence c'est quoi ? Eh bien le taux de suicide chez les policiers est deux fois plus élevé que chez le reste des français avec en moyenne 44 policiers qui se suicident chaque année. La deuxième info c'est une actu coronavirus. On va parler des variants qui changent de nom et c'est quand même plutôt bon à savoir. Je me fais en entendez parler dans les prochains jours. En fait l'Organisation Mondiale de la Santé considérait que catégoriser les variants par pays était plutôt stigmatisant pour les pays en question. Et du coup les variants ont été renommés. Donc le variant britannique s'appelle désormais le variant Alpha. Le variant indien s'appelle aussi désormais le variant Delta. Et concernant ce variant Delta, donc le variant indien, eh bien il est 40% plus contagieux que le variant Alpha selon les autorités britanniques. Mais en l'occurrence le vaccin semble plutôt bien résister. En fait le ministre britannique de la Santé Matt Hancock affirme que l'immense majorité des hospitalisations, ce sont des gens qui n'ont reçu aucune dose ou alors seulement une dose du vaccin. Et les personnes qui sont hospitalisées avec deux doses de vaccination, c'est extrêmement rare aujourd'hui. Ça du coup selon le gouvernement britannique et alors que le variant Delta est majoritaire au Royaume-Uni, ça tend à montrer que les vaccins sont efficaces contre ce variant indien et plus largement donc contre les différentes formes du virus. Et ce même si visiblement selon certaines études, le vaccin AstraZeneca est un peu moins efficace que le vaccin Pfizer. Bref, plutôt bonne nouvelle concernant la vaccination. La vigilance reste évidemment de mise et on vous tient au courant si on a du nouveau dans les prochains jours. La troisième actus est tout simplement une première mondiale. Le parlement du Salvador, c'est un pays donc d'Amérique latine, a voté une loi qui reconnaît la monnaie virtuelle du Bitcoin comme étant une monnaie désormais officielle et légale. Alors même si la valeur du Bitcoin monte et descend très vite, on le voit d'ailleurs encore ces derniers jours avec une baisse assez importante qui a été observée, bien cette légalisation permet en fait selon le gouvernement de soutenir la croissance de son pays. Alors je vous la fais vraiment très courte parce que c'est un sujet économique assez complexe, mais selon lui, les gains générés par le Bitcoin ne seront plus soumis à des taxes puisque c'est une monnaie qui est désormais légale. Tout ça va permettre selon lui d'attirer des investisseurs dans le pays. Et l'autre avantage selon le gouvernement du pays, c'est que ça va permettre aux habitants d'accéder à un autre moyen de paiement alors qu'aujourd'hui 70% des habitants du Salvador n'ont pas de compte bancaire. Bref, comme je viens de le dire, sujet complexe mais assez intéressant puisque c'est une sorte d'innovation qu'on puisse payer en Bitcoin comme ça à l'échelle de tout un pays. On verra donc quel impact est-ce que ça a dans les prochains mois. La quatrième actu, aller aux Etats-Unis mais aussi toujours en Amérique du Sud, la vice-présidente américaine Kamala Harris qui était en déplacement donc au Guatemala a adressé un message au Guatelmatec qui tenterait de venir aux Etats-Unis puisqu'elle a déclaré aux habitants de ce pays d'Amérique du Sud « Ne venez pas, ne venez pas, si vous venez à la frontière, vous serez refoulés ». En fait, en avril, c'est 178 600 migrants originaires des pays d'Amérique du Sud qui ont été arrêtés à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. C'est un record tout simplement en 15 ans. Alors, face à cette hausse, Kamala Harris a expliqué qu'il fallait s'attaquer aux causes de cette émigration à savoir la pauvreté et la violence dans certains pays d'Amérique du Sud et donc aider les migrants à retrouver l'espoir d'un avenir meilleur dans leur pays en Amérique du Sud. Ces déclarations ont donc pas mal anéanti les espoirs de migrants qui pensaient que l'arrivée de Joe Biden au pouvoir allait faciliter l'entrée aux Etats-Unis. Joe Biden a en effet toujours critiqué la politique de Donald Trump en matière d'immigration et avait promis des mesures plus humaines. La dernière actu, au passage, c'est la suivante. On garde le meilleur pour la fin. Ça devrait faire plaisir à certains d'entre vous. Les boîtes de nuit pourraient rouvrir dès le 2 juillet en France après presque un an et demi de fermeture. C'est une information de BFM Business qui reste donc à confirmer dans les prochains jours. Visiblement, en fait, des discussions sont encore en cours entre le gouvernement et les professionnels du secteur. Hier, on le disait, le président de la République a donné rendez-vous le 21 juin pour une annonce concernant une réouverture potentielle. Affaire à suivre, donc, peut-être qu'il y aura une réouverture des boîtes de nuit le 2 juillet. A priori, ce sera sûrement avec un principe de passe sanitaire, donc prouver qu'on a été testé négatif ou alors qu'on a été vacciné des deux doses. Mais affaire à suivre là-dessus, évidemment, dès qu'on a du nouveau. Alors, où est-ce que j'étais aujourd'hui ? Alors déjà, c'était une suggestion de la part de l'un ou l'une d'entre vous hier dans les commentaires qui proposait de pas seulement avoir des villes du jour, mais aussi des lieux plus naturels. Et donc, aujourd'hui, j'étais à Monument Valley aux États-Unis. C'est à la frontière entre deux États, l'Arizona et l'Utah. Et cette vallée fait en fait partie des terres ancestrales des Navajos, qui est le plus grand peuple amérindien des États-Unis. Certains, d'ailleurs, y vivent encore aujourd'hui. Donc voilà, un lieu plus naturel que les villes ces derniers jours. Je me souviens, ça vous plaît d'avoir aussi des lieux comme ça, naturels. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires et pourquoi pas aussi à suggérer des lieux. On verra si on en prend quelques-uns directement dans les commentaires. Alors, il n'y avait pas de débat hier, mais le débat du jour, c'est le suivant. Le gouvernement de Salvador a-t-il raison de faire du Bitcoin une monnaie officielle et légale dans son pays ? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple. Ça se passe directement dans l'onglet Communauté. Pour l'écouter, je crois que j'ai tout dit. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les résumés quotidiens de l'actualité suivant. Rendez-vous aussi, vous le savez, sur Insta pour découvrir d'autres contenus. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.